Nous on va cartographier la totalité du ciel qui se trouve de part et d'autre de la voie lactée, on s'intéresse à ce qu'on appelle nous l'univers profond. Comme ce qui nous intéresse c'est la cosmologie, c'est-à-dire l'évolution de l'univers en tant que tel, il nous faut cette image d'ensemble. Donc on va faire à peu près 30 à 40 000 poses de ce type différentes en pointant le satellite successivement à différents endroits du ciel. Et comme chaque pose va durer à peu près une heure, il nous faut six ans pour arriver à couvrir tout le ciel. Par rapport au grand public qui voit ces images et qui peut repérer des choses comme l'énorme quantité d'objets qu'il y a dessus, des galaxies qu'on voit déjà sur ces cartes, des amas d'étoiles et des choses comme ça, nous on voit aussi que c'est des images qui sont encore très brutes. On voit encore sur les images en zoomant des constellations de petits points, de petites traces qui sont des particules chargées, ce qu'on appelle des rayons cosmiques, qui tapent dans le détecteur et ça, ça ne nous intéresse pas du tout. On veut faire le spectre d'environ 50 millions de galaxies, donc on ne peut pas le faire un par un. Avec la spectroscopie, on va mesurer des distances, mais des distances beaucoup plus précises que ce qu'on faisait juste en regardant les couleurs de galaxies. Et donc ce que vous voyez là, ces traces comme ça verticales, c'est l'image des galaxies dispersées en longueur d'onde et collectées par notre détecteur. Donc maintenant, chacune de ces traces, c'est un spectre d'une galaxie. Il va falloir aller le mesurer dans l'image, l'extraire, et de ce spectre, aller mesurer la longueur d'onde qui nous intéresse. Même moi, l'image, quand je la regarde, elle a un caractère impressionnant au sens qu'il y a une densité d'informations dessus qui est énorme. Par contre, il y a une chose que nous voyons, même si on ne s'en rend pas compte actuellement, qui est le cisaillement gravitationnel. Et donc quand il y a de la matière noire sur le trajet lumineux d'une image entre la galaxie qu'il émet et nous, cette image va être déformée au long de la propagation. Et donc ça agit comme un effet de lentille. Alors sur les images qu'on voit aujourd'hui, il y en a. On n'est juste pas encore capable de la mesurer proprement et on pourra mesurer la déformation des objets qui s'y trouvent. Et de ça, on sortira la quantité de matière noire qu'il y a entre nous et les images que l'on regarde. Moi, c'est une chose qui me fascine aussi dans ces premières images, c'est que la matière noire est déjà là.